Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z The Khan Battle. Nous allons voir un petit peu le nouveau portail qui est tombé sur la version globale, qui n'est pas cette fois-ci en corrélation avec la version JAP, pour la simple et bonne raison que c'est un portail que nous avons en retard par rapport à la version JAP. Donc nous allons voir un petit peu le portail, c'est le Kamesinine Dokenfest qui est arrivé. Donc on va aller voir ça, on va aller voir également les annonces qu'on avait déjà vues dans la précédente vidéo, mais on va revoir un petit peu plus de choses en détail. Voilà, mais avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, c'est ce n'est pas encore fait, activez bien les notifications si vous ne voulez rien louper concernant la sortie des vidéos, des lives, etc. Un grand merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Pour l'année 2024, mon objectif c'était d'attendre la barre des 300 abonnés. Elle a été attente assez rapidement, je dois dire. Et je me suis dit que jusqu'à la fin de l'année, maintenant c'était que du bonus, et que pourquoi pas atteindre les 350 abonnés d'ici la fin de l'année. est forcé de constater qu'on va potentiellement y arriver, même voir les dépasser au vu de l'évolution de la chaîne. Donc, un grand merci à toutes celles et ceux qui jouent le jeu à donner le soutien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à bien vous abonner à la chaîne, puisque vous êtes encore un trop haut nombre de personnes à regarder les vidéos, mais à ne pas vous abonner. Voilà, alors, on va aller voir les petites annonces. On va essayer d'aller assez rapidement là-dessus. Donc, nous avons une campagne qui est tombée. Donc, c'est la campagne qui est en rapport avec le nouveau Dokkenfest. On va aller voir ça. Donc, le nouveau portail qui est d'ores et déjà sorti. Donc, on va aller voir ça. Il y a évidemment, à chaque fois que je ne le dis pas, mais il y a toujours les invocations avec tickets. Mais c'est pour les cashplayers, les soldes sur les DS. Un portail catégorie de l'art enfant, mais bon, ça, on ne les touche pas. On a également des invocations Wifu, avec une cocotte et une maille. Bon, ce portail-là, on n'y touchera pas, puisque c'est des hors détecteurs, et qui seront hors détecteurs sur tous les portails à venir. Donc, n'y touchez pas, tout simplement. La campagne d'éveil, l'éveil Dokken, etc. Ok. Le nouveau événement Dokken, très très bien. Le Z-T-U-R de Videl, qui arrive. Alors, moi, c'est une carte qui, quand elle était sortie, était très forte. Très très sympa à jouer. C'est une carte qui, dans l'ensemble, j'avais bien aimé. Et passé Z-T-U-R, alors de souvenir, je crois, bon, dans tous les cas, ça sera toujours meilleur que ce qu'elle est maintenant, parce que c'est vrai que ça vieillit. Mais, je trouve quand même toujours assez sympathique, cette carte. Donc, voilà. Donc, c'est d'ores et déjà disponible. Ensuite, l'événement Dokken. Donc, on a un mode burst sur l'événement Dokken de Videl. Ok. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. Ensuite, ah oui, alors, on a une blue zone, si on peut dire, Wifu. Voilà. Donc, il y aura des niveaux qui vont sortir petit à petit. Donc là, on a déjà trois niveaux. À partir de samedi, on aura trois nouveaux niveaux. Et à partir du 31, on aura les derniers niveaux. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a certains niveaux qui peuvent être un peu tendus, niveau valeur, etc. Mais, voilà. Donc, ça fait quand même du contenu. Ensuite, on a une histoire sans fin. Très bien, qui est rajoutée. Ok. L'événement spécial renouvelé, ici. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des déesses à se refaire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, à partir de lundi prochain, les amis, des nouveaux ZTUR qui vont arriver. Donc, on aura ces deux cartes-là. On aura Margarita et l'autre personnage. J'ai oublié son prénom. Qui passeront ZTUR. Très bien. Des nouveaux niveaux ajoutés pour l'éveil des mémoires de soutien. Ok. Réouverture de nouveaux story events. Ok. Ok. Donc, ça, très, très bien. Réouverture d'un événement spécial. Très, très bien. Bon, après, c'est la réouverture des différents events qui étaient sortis jusqu'à maintenant. Très bien. Ensuite. Ah oui. Alors, ils nous mettent des multis sur ce portail-là. Donc, évidemment, c'est pour inciter à invoquer. Mais, vraiment, ne pas invoquer dessus. Ensuite, ici. Alors, oui. Donc, il y avait peut-être des choses nouvelles. On avait eu l'ETB ce week-end qui a été prolongée jusqu'à cette nuit ou ce matin. Puisqu'on a eu une maintenance. Ça, on va en reparler très, très rapidement. On a donc de nouveau ZLR, les amis. On a le Vegeta de la Passion. Donc, le Vegeta de l'Arknamek qui switch avec Goku. Et le Krillin Gohan LR. Qui, tous les deux, donc, passe ZLR. Donc, ok. Et puis, il me semble que c'était à peu près tout. Bon, à part, voilà, des nouveaux niveaux extrêmes, Battle Road, etc. Mais sinon, tout le reste. Il me semble que c'était d'ores et déjà disponible. On avait déjà fait le tour. Oui, on avait déjà fait le tour. Ok. Ensuite, nous avons... Des nouvelles missions concernant Dragon Ball Daima. Puisque l'épisode 2 est sorti vendredi dernier. Et nous avons enfin les Avaïdokan. Enfin, les versions donc du coup SSR des personnages que nous avons eus. Et avec ça, d'autres exemplaires. Donc, on peut les mettre, il me semble, Spédis. Et ouvrir les 4 branches de potentiel. Et ils auront par la suite un éveil certainement TUR. Où ils passeront en Super Saiyan tous les deux. Donc, voilà. Rien à dire pour le moment. De toute façon, c'est des SSR pour le moment. Donc, à pas dire s'ils sont vraiment jouables. Intéressants, etc. Ça, ça sera à voir un peu plus tard. Ensuite, là. Donc, version 5.23.0. On avait déjà fait le tour. Par rapport à ça, donc. Nous avons le tuto qui s'est offert une refonte. Avec une Team Z free to play à farmer. On a également le ZLR du coup du Goku tuto. Donc, vous avez différentes missions à effectuer, etc. Donc, tout ça, je vous laisserai voir par vous-même. Ensuite, nous avons donc l'ajout de la page affichant des infos sur les ennemis. Donc, certainement sur les... Quand vous allez sur les... Sur un événement, sur une quête, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Affichage du nombre d'actions des personnages. Ça va vous dire en plein combat combien de fois vous avez lancé d'attaques spées. Combien de fois vous avez esquivé, etc. Donc, pour certaines mécaniques d'aptitudes passives, ça peut être intéressant. Les icônes de combat qui ont été un peu refontes. Donc, ça, quand même assez important à le savoir. Par exemple, l'étourdissement. Ça va être comme ça. L'annulation d'attaques spées bloquées ou annulation de blocage des attaques spéciales, etc. Le tour retardé. Par exemple, pour le tour retardé, vous savez, on avait deux gouttes d'eau. Si on peut dire. Maintenant, c'est plus un minuteur. Interruption d'attaque, etc. Et d'autres corrections ont été effectuées. Voilà. Donc, ça, c'est des petites choses à savoir. Tout ça, ça concerne donc la refonte du tuto. Donc, il y a des missions, il me semble. Ouais, des missions expérimentées, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a certaines missions à réaliser. Voilà. Ensuite, des ajouts d'articles dispo à l'échange contre les gemmes bleues. Les amis, pas les gemmes vertes, les gemmes bleues. Donc, ils ont remis des vieux kai, d'autres choses, etc. Normalement, on a fait tout le tour par rapport aux événements. Ah oui, il y a une autre partie de la quête qui est débloquée également. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Maintenant, on va aller voir le portail, les amis. Le portail de Camusinine. Alors, il me semble qu'il y a l'appétit sur le portail. Bon, de toute façon, on n'ira pas là jusqu'à l'appétit parce que ça coûte quand même 1000 DS. Généralement, pour aller à l'appétit. Et que il y a quand même des promos, je vois. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Utiliser 30 DS pour effectuer une multi-invocation de 10 personnages avec un perso détecteur garanti. Par exemple, c'est valable qu'une seule fois ? Ok. Bon. Voyons voir. Alors. Nous avons donc le Camusinine qui est plutôt sympathique. Il est très bon, le Camusinine. Camusinine. Ok. La Bulma en Side Unix. Pourquoi pas ? Après, c'est des personnages de l'arc-enfant. Donc, moi, personnellement, je suis bien content d'avoir des personnages comme ça. De ne pas avoir des énièmes Végétaux, des énièmes Goku, des Végéta, etc. Des personnages de l'arc-enfant, je trouve que ça manque vraiment sur le jeu. Et la team mériterait quand même de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Donc, pour ma part, je suis assez content. Le retour du Freezer Agi, je ne l'ai pas. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Goku qui est toujours très bon. Qui est toujours très bon, même si, à certains niveaux, ça commence un petit peu à prendre un peu de l'âge, malheureusement. Mais, toujours très bon. Il me semble que je n'ai pas de doublon ou un doublon minimum dessus. Ensuite, Yamcha, je ne sais plus si j'ai un doublon, mais on l'a déjà. Bon, ce n'est pas le plus important. Le Goku Petit du film des 20 ans, il me semble. Je n'ai pas de doublon non plus, il me semble. Donc, ok. La Vidèle, du coup, qui n'est pas cette erreur, il me semble que je ne l'ai pas encore à 100%. Et puis, après, c'est dessert. Donc, d'un côté, pas énormément de SSR sur le détecteur, mais un portail, il y a 10 cartes. Et oui, les amis, un portail, il y a 10 cartes. Donc, voilà. On va donc, au moins faire, je pense, une série d'invocations et puis on verra ce qui tombe. Allez, c'est parti, les amis. Donc, on a Foutime, on a un petit Végéta sur le côté. Pas de fusion, pas de zéno. Long camamia. Bon, de toute façon, on a un SSR détecteur garanti. Ah, si on peut faire tomber le camicillin... First Multi, ça serait beau. Ok. Le beaucoup petit, ok, ok. Je prends. Je prends parce que j'aime bien cette carte-là. Non, ça, c'est pourri, le plézor GT. Ah, d'accord. Après, ça passe à 40 DS. Alors, par contre, est-ce que... Ouais, donc, c'est un détecteur à chaque fois de garantie ? Oui, c'est un cycle avec détecteur de garantie à chaque fois ? Ok, bon, écoutez, on va voir. Pas de zéno, ok. Oh, le Dabra, ok. Bon, déjà, 100%. À la rigueur, j'aimerais bien le Freezer. J'aime pas, ok. Bah, attendez. Attendez. J'avais bien vu, c'est un SSR en vedette garantie. Il est là, il est là, j'en ai pas. Je n'ai pas compris l'histoire, là. Attendez, parce que... Parce que même sur le détecteur, il n'y a aucune des cartes que j'ai droppées qui est sur le détecteur. Bah ouais, il fait qu'une multi-invocation de 10 personnages avec un personnage SSR en vedette garantie. Et là, on est d'accord que je n'ai pas droppé le personnage en vedette. Là, je me suis fait arnaquer sur cette multi-là, non ? Bon, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que là, je me suis fait avoir, là, sur la multi. Bon. Allez, Kitchen and Chaos. Double rackage. Très bien. Parce que même en SSR, j'ai eu aucun SSR du détecteur. Donc c'est quand même assez bizarre, cette multi-là. La vie d'elle, ok. Très, très bien. Et c'est tout. Bon. Bah écoutez, les amis, j'irai pas plus loin sur ce portail. Mais je vous avoue, là, la précédente multi, elle m'a un petit peu refroidi dans le sens où, soit j'ai mal vu, soit il y a eu un personnage détecteur et je m'en suis pas souvenu. Bon. On va récupérer les petites pièces qui... Ah non, il y a pas de pity en plus sur la... Non, il y a pas de pity. D'accord. Très bien. Bah, dans tous les cas, de toute façon, le Kamesilin, même si c'est une bonne carte et que ça change un petit peu au niveau des personnages d'habitude qui sortent ou qui sont hyped. Bon, si on le droppe pas, ce n'est pas bien grave. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne. Pensez à activer les notifications pour ne pas louper la sortie des vidéos, des lives, etc. Vous avez des let's play régulièrement sur la chaîne. Vous avez deux vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis sur deux let's play différents à chaque fois. Vous avez des lives qui viennent inoponné, qui viennent de façon aléatoire sur la chaîne. Je vais essayer de faire des lives un peu plus régulièrement, suivant le temps, suivant la motivation, etc. Mais dans tous les cas, cette semaine, vous aurez un live, quoi qu'il arrive. Donc, restez bien connectés. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501